Frères et sœurs humains, salutations fraternelles ! Ça fait un moment que je ne fais plus rien sur cette chaîne parce que je suis très occupé professionnellement. L'entreprise qu'on a montée avec mon épouse, il y a déjà un certain temps, prend son essor avec la rentrée scolaire japonaise. Et aussi parce que le temps qu'il me reste, je le consacre à la création. Ça fait des années que j'ai envie de créer et que je n'ai pas de temps. On manque tous de temps. Donc voilà, aujourd'hui j'ai opté pour utiliser mon temps libre plutôt pour la création que pour l'engagement politique. Et l'une des raisons de ceci, c'est que de mon point de vue, et c'est un point de vue absolument personnel que je n'impose à personne, simplement je le partage, les cinq années que nous sommes en train de vivre, donc le second mandat de l'actuel président, sont cinq années perdues pour notre pays. Je me suis un peu éloigné de l'actualité, mais quand même je me tiens relativement informé et je constate que c'est une redite du quinquennat précédent. Manifestations dans tout le pays, monstres et qui durent, telles que les Gilets jaunes précédemment. Aujourd'hui c'est contre les retraites et la politique soi-disant néolibérale, terme qui ne veut rien dire, que les gens se rebellent. Constatation des violences policières par les institutions européennes, le défenseur des droits, je ne sais plus quelle personnalité institutionnelle, ainsi qu'au niveau de l'ONU. Donc ça aussi c'est une redite du mandat précédent. Donc instrumentalisation de la police qui en vient à commettre des violences policières, mais aussi instrumentalisation de la justice avec des arrestations arbitraires, des gardes à vue qui ne débouchent sur rien parce qu'elles sont infondées et qui de mon point de vue devraient être poursuivies comme telles, d'accord, infondées. On met en prison pour un certain temps, ou en garde à vue en tout cas, pour un certain temps des gens sur aucun motif valide. Donc on les prive de leur liberté pendant un certain temps sous aucun motif valide. Donc ça, ça doit être poursuivi, ça ne doit pas être laissé tel quel de mon point de vue. Au niveau de la destruction du système social français, ça continue, ça perdure. Au niveau de l'inaction pour la lutte contre le changement climatique, c'est pareil. Rien n'est fait, et ça ne m'étonnerait pas que d'ici la fin du quinquennat, la France soit encore une fois condamnée pour la troisième ou quatrième fois, je ne sais plus quoi, pour inaction au niveau du sujet climatique. Toujours la même rengaine dans les médias de propagande bourgeois. Je mets des guillemets parce que ce ne sont pas des médias d'information, d'accord ? Ce sont des médias qui sont là pour servir la soupe et pour rabâcher et nous faire rentrer profondément dans les esprits le discours et les valeurs du système bourgeois qui domine. Tels que, par exemple, est-ce que vous condamnez les violences ? C'est la première question qu'on pose à l'opposition politique. Et pourquoi est-ce qu'ils posent cette question, le système bourgeois, au travers des pseudo-journalistes, etc. C'est parce qu'ils savent que c'est par la méthode violente qu'ils ont substitué à la monarchie le pouvoir politique en instrumentalisant le peuple. Donc ils savent que c'est la méthode qu'ils ont eux-mêmes utilisée, la méthode de la violence, la révolution, c'est de ceci dont je parle. Et donc maintenant, comme ils savent que c'est une méthode qui peut être efficace, puisqu'elle l'a été par le passé, ils veulent essayer de s'assurer encore et encore que les différentes oppositions condamnent cette méthode, de sorte de l'éloigner un maximum comme méthode d'utilisation pour renverser l'oligarchie actuelle. Je ne suis pas en train d'en appeler à la violence. Je rappelle simplement des faits historiques qui ont fondé notre pays tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc ça, ce sont des faits. Mais il peut y avoir d'autres méthodes révolutionnaires dans le sens de changement radical de l'organisation politique, telles que ma favorite, la grève générale, la grève sur le non-paiement des impôts, etc. Enfin, il y a tout un tas d'autres méthodes, une construction en parallèle d'une autre société avec de la solidarité telle qu'on a pu voir avec les Gilets jaunes. Mais on peut s'organiser autrement et faire une révolution non-violente, même si, je rappelle, la violence a été utilisée dans notre histoire pour un événement fondamental de notre pays, la révolution, qui a pu changer de paradigme de la monarchie vers une oligarchie bourgeoise. C'était une oligarchie royale, mais aujourd'hui nous sommes toujours dans une oligarchie, mais c'est une oligarchie bourgeoise. Bref, ce que j'essaie de dire ici, c'est que pour moi, ces cinq ans qui sont en train de se dérouler sont une redite du précédent quinquennat. C'était évidemment à prévoir, et je suis absolument désolé que la majorité de nos compatriotes ont choisi, peut-être par peur, peut-être par conservatisme, peut-être par défaut d'éducation à la chose politique, peut-être par désintérêt, etc., ont choisi de reconduire l'actuel occupant de l'Elysée. Mais bon, voilà, c'est comme ça pour aujourd'hui. D'ailleurs, un autre point aussi que je voudrais me dire dans cette vidéo, c'est que je rappelle encore une fois que élection n'est pas égale à démocratie, loin de là. Et pour ceux qui prétendent que nous sommes en démocratie, et que d'une façon ou d'une autre, les Français ont choisi en majorité ce qui leur arrive aujourd'hui, sont dans l'ignorance de ce qu'est une véritable démocratie. démos kratos, le pouvoir au peuple, pas le pouvoir de choisir qui va diriger à votre place, ça c'est une oligarchie élective, mais le pouvoir de choisir soi-même comment on s'organise, comment nos vies sont organisées, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, tel que par exemple, si on veut s'arrêter de travailler à 60 ans, eh bien, s'il y a une majorité dans le pays pour dire c'est comme ça qu'on veut faire, il ne peut pas y avoir de minorité oligarchique qui nous impose une autre organisation. Bref, tout ça pour dire que, puisque de mon point de vue, les cinq ans qui sont en train de se dérouler sont une redite du précédent quinquennat, on aurait pu le prévoir, mais bon, on fait encore une fois l'expérience, des fois aussi l'apprentissage, c'est une répétition d'erreurs, ou une répétition en tout cas. De mon point de vue, je ne sais pas quoi dire, quoi faire, surtout que moi je suis au Japon, qu'il y a un décalage horaire, etc., et que je suis très pris dans ma vie, donc je ne sais pas comment m'engager politiquement pour contribuer à une prise de conscience, pourtant c'est le slogan de cette chaîne, une conscientisation des esprits, pour savoir que nous ne sommes pas en démocratie, et que la solution, c'est de faire de la France une démocratie. Et comme je ne sais que parler à l'intellect, et que ça ne suffit pas, et qu'il faudrait que je puisse parler à l'émotif, à l'émotion, aux affects, et que je ne sais pas le faire, ici, je prends conscience de mes limites, enfin je les connaissais déjà, mais voilà, en tout cas, elles sont là, eh bien j'ai décidé de me mettre en retrait politiquement, même si je pense continuer à utiliser cette chaîne, évidemment, sur d'autres sujets politiques, tels que l'existence des extraterrestres, qui nous visitent, visite entre guillemets en tout cas, et qui sont une réalité, qui commence un peu à faire surface, ici et là, en particulier aux Etats-Unis. Pareil sur le sujet de la conscience, comme précédant la matière, là aussi, c'est un sujet qui commence à faire surface, ici et là, un tout petit peu en Europe, encore une fois, plutôt aux Etats-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde, et qui sont aussi des sujets fondamentaux, et que je veux traiter. Mais voilà, simplement, une petite mise à jour sur cette chaîne, parce que ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo, pour vous dire où j'en suis. Ces cinq ans-là, sont cinq années perdues, alors attention, quand je dis cinq années perdues, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter, et il y a d'ailleurs des luttes qui s'organisent, qui sont en place, et je les soutiens à distance, mais de mon point de vue, enfin, pas de mon point de vue, mais à mon niveau personnel, je préfère me mettre en retrait, en distance, en observation, et traiter d'autres sujets, qui me semblent aussi importants, que le fait de faire de notre pays une démocratie, parce que, notamment, non seulement je suis très occupé, mais aussi, j'ai mes propres limites, et je ne sais pas autrement que par la raison, expliquer pourquoi la France n'est pas une démocratie, et pourquoi faire de la France une démocratie, serait l'un des chemins, le meilleur chemin de mon point de vue, pour nous sortir de la situation actuelle. Voilà, comme d'habitude, je vais terminer cette vidéo, par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, si vous voulez vous exprimer, faites-le dans le respect, et quant à moi, je vous dis, à bientôt dans une prochaine vidéo. La gauche est, à mon avis, beaucoup trop rationaliste. La gauche croit que, bon, ce qu'il faut faire, c'est donner des arguments, mobiliser les passions, ça c'est, non, non, nous on ne fait pas ça, c'est les fachos, c'est la droite qui fait ça, bon, alors évidemment, on leur laisse le terrain libre, on ne s'engage pas. Donc, le problème de gauche, non, il faut créer, établir une chaîne d'équivalence, entre une série de demandes démocratiques, et ça doit se faire autour de la, il y a la cristallisation d'affects, d'affects communs, parce que moi, ce que j'appelle dans mon jargon, un signifiant hégémonique. ça va. Sous-titrage ST' 501, c'est ce que j'appelle, c'est ce que j'appelle, c'est ce que j'appelle un peu plus de majeu, c'est ce qu'il faut, c'est ce que j'appelle. C'est ce que j'appelle,